Les variables peuvent être réglées sur une valeur particulière, puis, à l'aide d'une condition, l'appel est acheminé en fonction de la valeur actuelle de la variable. Dans cet exemple, nous partons d'un flux de travail vierge. Nous devons créer une variable. Cliquez sur le bouton Variables. Cliquez sur le menu déroulant Ajouter une variable. Saisissez un nom pour votre variable. Sélectionnez le type de variable dans le menu déroulant. Vous avez le choix entre Boolean, Number, String, Object, Tarray. Pour notre exemple, nous avons sélectionné le type de variable String. Reportez-vous à la documentation de Nittel Voice Assist pour plus de détails sur les types de variables. En option, une valeur de départ et une description peuvent également être ajoutées. Entrons 0 comme valeur, par défaut et Test comme description. Cliquez sur OK. Si vous cliquez sur l'icône de la variable, La nouvelle variable se trouve en bas de la liste. Survolez la branche du flux de travail et ajoutez une activité de menu contextuel. Cliquez sur l'icône d'ajout d'activité. Cliquez sur l'icône de média. Puis cliquez sur l'icône du menu de numérotation. Sélectionnez la synthèse vocale. Et mettez à jour votre message d'accueil avec Appuyez sur 1 pour définir votre variable sur 1, ou Appuyez sur 2 pour la définir sur 2. Cliquez sur OK. Cliquez sur l'icône d'ajout d'activité sur la branche appuyée sur 1, qui est déjà créé. Cliquez sur l'icône du développeur. Cliquez sur l'icône de la variable. Cliquez sur Ajouter un paramètre. Les variables disponibles s'affichent. Tapez Test pour rechercher la variable que vous avez créée. Cliquez sur la variable. Et attribuez-lui la valeur 1. Cliquez sur OK. Cliquez sur Ajouter pour ajouter une autre branche. Cliquez sur OK. Cliquez à nouveau sur OK. Ajouter une nouvelle activité. Cliquez sur l'icône du développeur. Cliquez sur l'icône de la variable. Cliquez sur Ajouter un paramètre. Sélectionnez la variable que vous avez créée et attribuez-lui la valeur 2. Cliquez sur OK. Ensuite, nous voulons ajouter une activité de condition. Passez la souris sur la branche principale. Cliquez sur l'icône d'ajout d'activité. Cliquez sur l'icône du développeur. Cliquez sur l'icône de la condition. Saisissez la variable que vous avez créée est égale à 1. En option, le titre de cette branche de correspondance peut être mis à jour. Mettons-le à 1. Cliquez sur OK. Cliquez sur Ajouter pour ajouter une autre branche de correspondance. Entrez la variable que vous avez créée est égale à 2. Mettez à jour le titre de cette branche de correspondance. Mettons-le à 2. Cliquez sur OK. Ajoutons une activité allée à la branche pas de correspondance. Cliquez sur l'icône d'ajout d'activité. Sélectionnez l'icône du développeur. Puis l'activité aléa. Sélectionnez le menu de composition pour la chaîne de destination. Cela renvoie l'appelant au menu de composition. Si la variable saisie par l'appelant ne correspond à aucune des branches de correspondance créées. Cliquez sur OK. Cliquez sur Enregistrer. Pour récapituler, ce flux de travail vous guide dans la création d'une variable. Le réglage de cette variable en fonction de la saisie des TMF de l'appelant. Puis en comparant cette variable à l'aide d'une condition pour envoyer l'appelant vers la bonne branche en fonction des données fournies par l'appelant. Des activités supplémentaires peuvent être ajoutées à chaque branche pour répondre aux besoins des clients. Merci. 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 Merci.